Bonjour à tous, aujourd'hui je vais un petit peu parler de ce revolver que j'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça, et surtout de son rechargement, qui est un petit peu délicat. Je vais faire une petite mise au point avant sur ce calibre, c'est un 8mm 92, c'est une arme qui est classée B. Alors, pour la petite histoire, cette arme on me l'a donnée. Certains pourraient penser, pourquoi tu l'as déclarée ? Je précise, elle est déclarée, je l'ai quand même déclarée puisque je l'ai mise sur une auto que j'avais, qui était libre, et voilà, disons que c'est bien tombé, j'en ai profité pour la mettre dessus. Certains pourraient dire, pourquoi donc tu as déclaré cette arme ? Très bien, oui évidemment, j'aurais pu la laisser dans le placard, rien dire à personne, mais voilà, moi j'ai envie de m'en servir quand même. Et pour trouver des munitions, bonjour, alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup qui en font à part Fiocchi qui fait des munitions en catégorie B, donc il faut forcément l'autorisation des tensions pour les acheter. Fiocchi, entre guillemets, sont très 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 chers, je ne connais qu'une armerie sur la France qui en fait, je crois que c'est l'armure et Oxair, et bien sûr c'est hors de stock depuis mille ans. Bon, mis à part ça, cette arme je l'ai déclarée, je l'ai déclarée avec une auto libre, je suis allé simplement chez mon armurier, je lui ai posé simplement la question, voilà, j'ai une auto libre, j'ai une arme qu'on m'a donné, est-ce que je peux la mettre dessus ? Lui dans le doute, il a simplement passé un petit coup de fil à la préfecture, la préfecture a dit ok, et puis je suis reparti pratiquement immédiatement avec mon auto et mon arme déclarée. voilà, ça c'est pour l'anecdote. Alors deuxième point qui a son importance pour pouvoir tirer avec une arme comme ça, évidemment, c'est les munitions. Alors comme on n'en trouve pas, on est obligé de les faire soi-même. Alors le 8 mm, ça c'est une munition d'époque, elle date de, si j'arrive à lire, de 34, 1934. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo, elles ont quasiment toutes marché, une flamme comme ça, je ne vous raconte pas, c'est très marrant. Mais ce sont des amorces, des étuis berdants. Alors le but du jeu, c'est quand même de pouvoir trouver des étuis en boxeur. Il y a une marque française, je crois que c'est H&N, un truc comme ça, qui fait, qui en produit. Bon, moi j'ai regardé vite fait, quand j'ai vu le tarif, je ne me disais pas la peine. J'ai préféré faire autre chose. Donc, le autre chose, il n'y a qu'une seule combine, c'est de trouver des étuis en 32,20. Alors ça c'est du Starline, je l'ai acheté chez Friesinger en Alsace. Je l'ai reçu en une semaine, sans aucun papier, à part la licence et la carte d'identité. Alors maintenant, on va aborder le côté un petit peu moins marrant de la chose, c'est le rechargement. Ces étuis, bien sûr, ce n'est pas le même calibre que ceux d'origine et ceux qu'on souhaite avoir. Donc, le but du jeu, ça va être de les réduire, de les réduire et de les mettre au cote. Alors ça, cet appareil-là, indispensable. Si vous n'avez pas ça, je ne sais pas avec quoi vous pourriez faire d'autre. À part une meuleuse, puis vous pensez, non, non, je déconne, mais vaut mieux avoir ça. Et il faut les réduire à taille. Je vais venir un petit peu dans le détail par la suite, mais c'est un petit peu compliqué, un petit peu fastidieux. Concernant le jeu d'outils, bien sûr, indispensable pour recharger. Ce jeu d'outils, je l'ai acheté, je crois, chez Gilles, à Flair. Et alors, si vous le cherchez dans les catalogues pour le payer moins cher, vous l'allez voir dans le... Ou alors, je ne sais plus, je crois que je l'ai acheté chez Tegmagex, mais je n'en suis pas sûr. Enfin bref, si vous le comptez à l'acheter à l'étranger par Tang, par exemple aux Etats-Unis, chez Titan Reloading ou directement chez Leeprecision, eh bien, il n'est pas au catalogue. Alors ça, je ne comprends pas pourquoi, mais je n'ai pas pu le trouver, notamment chez Titan Reloading, pour avoir un tarif nettement moins cher. Alors, il y a un petit truc à savoir, regardez, déjà, ce n'est pas les mêmes choses que les habitudes, il n'y a rien, il n'y a pas de table de rechargement. Concernant le Shell Holder, alors là, il y a une petite surprise que j'ai eue aussi. C'est ce Shell Holder, c'est un numéro 21 et lorsque vous prenez, par exemple, votre 28-30-20, évidemment, il ne va pas rentrer, ça ne correspond pas. Vous allez me dire, ça correspond forcément au 8mm 92. Je le prends de 8mm 92 et là, ça ne rentre pas non plus. Alors, à quoi ça correspond ? Honnêtement, je n'en sais rien. Donc, la seule solution, c'est de trouver un autre Shell Holder. Et ce Shell Holder, je l'ai trouvé avec le numéro 1, c'est-à-dire pour le 357-38, ça va très bien. Mais il faut l'avoir. Alors, maintenant, concernant les balles. Les balles, on n'a pas tellement le choix au niveau des balles. Vous allez, moi, je n'ai pu que trouver chez Gilles, chez Armurie Gilles et chez Balles Europe. Alors, certains critiquent les balles Europe. Très bien. Mais si on n'a pas le choix, on est obligé de prendre ça. Là, ce sont des balles plomb. Il existe des balles électrocuivrées, qui sont nettement plus chères. Celles-là, je les ai payées, je crois, 36 ou 37€. Les balles électrocuivrées, c'est 44. Et vous comptez 13€ de frais de porte supplémentaires. Alors, ça commence à cocher. Mais il y en a 500. Concernant les tables de rechargement, les tables de rechargement, alors là, je vous dis carrément, il ne faut pas s'emmerder. Parce que vous avez beau chercher sur le Malfati, il y a une table et forcément, ça ne va pas correspondre avec la balle que vous avez. Ça, c'est clair. Le poids inconnu chez Malfati. Vous le prenez par exemple, là, j'ai un modèle. Vous le prenez sur le garbron. Et là, vous n'avez que deux tables. Donc, pas tellement le choix. Là, vous avez 102 grains, 115 grains. Et là, c'est du 111 grains. Bon, là, celle-là, ça correspondrait. Mais honnêtement, si vous ne voulez pas vous emmerder, la meilleure solution, c'est que vous allez sur le site Balleurope. Et là, pour chaque calibre qu'ils proposent, ils ont une table de rechargement. Alors, franchement, il y a de quoi arrêter. Il n'y a pas tortillé. Allez, prenez cette table. Alors, maintenant, je vais parler de la recoupe des étuis, des douilles. Je ne vais pas montrer en détail comment il faut faire. Parce que, honnêtement, c'est très long, c'est très fastidieux. Et je dirais même que c'est très chiant. Mais, si vous voulez faire revivre ses arbres, on est obligé d'y passer. Donc, il faut passer de 32 à 27, 40 de long. Donc, ça fait enlever, en gros, un petit peu moins de 5 mm. Donc, j'ai dit, cet appareil est obligé de l'avoir. Alors, petit conseil. Si vous voulez avoir une munition avec une longueur définie, c'est-à-dire 27, 30, normalement. C'est ce qui est dit sur l'étape de rechargement. 27, 30, 27, 20. Moi, je vous conseille une chose. C'est de couper à 28. A 28, vous réduisez jusqu'à 28 et vous le passez dans l'évaseur. Parce qu'il faudra évaser. Parce que là, on va tomber au-dessus du collet. Ça ne va pas aller jusqu'au collet. Donc, il faut évaser. Et le problème avec cet évaseur, eh bien, c'est qu'il est quand même limité. Il est quand même limité en longueur. Et comme votre douille sera quand même à 28 et pas à 27, ça va forcer. Donc, il faut y aller vraiment tout doucement. Et ce qui se passe généralement, c'est que vous mesurez, par exemple, avant, vous êtes à 28. Vous passez dans l'évaseur et ça va le diminuer en longueur. Moi, c'est ce qui m'est aperçu. C'est que ça a diminué. Et si vous, par exemple, vous coupez à la longueur désirée finale, quand vous le passerez dans l'évaseur, ça va diminuer encore la longueur. Alors, imaginons que vous coupez à 27. Quand vous passez dans l'évaseur, vous allez tomber à 26. J'exagère un petit peu, mais c'est ça. Il faut faire très attention. C'est dommage de trop les couper et puis de s'apercevoir que c'est trop court. Alors, petite chose supplémentaire. Lorsque j'ai eu besoin d'évaser, je n'ai pas eu besoin de graisser. J'avais lu ailleurs qu'il fallait graisser ses étuis. Moi, je n'ai pas eu besoin de graisser. Je ne sais pas pourquoi. Bon, par contre, il ne faut pas y aller comme un bourrin. Quand il faut évaser, il faut y aller tout doucement. Ça serait trop con de les fendre. Bon, là, elles ne sont pas fendues. Elles sont nickels. J'en ai bousillé aucune. J'en ai fait 20. Aucune de bousillées. Bon, après, à partir que... Enfin, du moment que vous avez votre douille finie, c'est tout pareil, comme n'importe quel rechargement. Voilà, il n'y a pas besoin de... inerte. Voilà, c'est juste pour pouvoir faire des réglages plus facilement par la suite, si je trouve d'autres ogives. Mais bon, voilà, elle est... Moi, je trouve qu'elle est plutôt sympathique comme munition. Et elle se trouve légèrement plus petite en longueur qu'une munition, on va dire, officielle, d'époque. Mais bon, l'une est en plomb, l'autre est en cuivre. C'est pas pareil. Donc, la prochaine fois, eh bien, prochaine vidéo, je pense que ça sera au stand pour les essais. Voilà. Allez, ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501